Donc voici deux exemples commentés de programmes Python. Nous allons voir que les deux programmes sont quasi les mêmes. Alors le premier exercice, il s'agit d'écrire un algorithme qui va donc demander une phrase à l'utilisateur et qui va afficher la première lettre de chacun des mots de la phrase en majuscule. Donc en fait on va afficher les initiales de chacun des mots. Alors les mots peuvent être séparés par un ou plusieurs espaces. Donc par exemple rentre espace 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 avec espace t pieds devra donner donc RATP. Donc les initiales de rentre avec t et pieds. Alors commençons par les entrées et les sorties. Donc en entrée on demande une phrase et en sortie il faut afficher la première lettre de chacun des mots. Donc les initiales. Donc ce qui impose au minimum d'utiliser deux variables. Première variable c'est la phrase que l'utilisateur va taper. Donc on peut appeler cette variable phrase et en sortie les initiales que l'on va trouver à l'intérieur de la phrase. Donc on peut appeler cette variable sortie. C'est ce qu'il y aura en sortie. Les deux variables sont de type string puisqu'il s'agit uniquement de texte. Donc nous avons l'entrée, nous avons la sortie. En entrée donc n'oublions pas d'initialiser les variables et en sortie nous aurons les initiales. Donc pour initialiser les variables, phrase c'est l'utilisateur qui va donc taper la phrase. Donc on va utiliser un input et poser la question quelle est votre phrase. Et en sortie il s'agit donc des initiales. Alors au tout début du programme, c'est-à-dire quand le programme se lance, qu'est-ce qu'il doit y avoir dans sortie ? Pour l'instant nous n'avons rien trouvé, nous n'avons trouvé aucune initiale. Donc dans sortie nous allons rien mettre. Donc pour ne rien mettre, on écrit sortie égale à guillemets guillemets. Donc la chaîne qui est vide. Il y aura donc la partie traitement que nous allons voir plus tard. Et en sortie on affiche les initiales. Donc print, les initiales deux points et on affiche la variable sortie. Alors maintenant regardons la partie traitement. Donc comment faire pour retrouver les initiales de la phrase ? Donc il va falloir parcourir toutes les lettres de la phrase pour savoir si ce sont des initiales. Donc on va partir du R jusqu'à la fin, donc ici jusqu'au S. Donc qui dit parcourir plusieurs lettres dit boucle. Donc nous aurons une boucle, on va boucler entre la première et la dernière lettre. Maintenant, une fois que nous aurons choisi une lettre, comment savoir si c'est une initiale ? Alors par exemple, ici le petit e n'est pas une initiale. Pourquoi ? Parce que devant il y a une lettre. Il y a ici un R. Par contre, le petit a de avec est une initiale parce que c'est une lettre et devant il y a espace. Donc pour que ce soit une initiale, il faut que devant il y ait espace et pas une lettre. Mais attention, ce n'est pas tout. Si je suis ici, donc le caractère est espace et devant il y a aussi espace, puisque la personne a tapé rentre espace, espace plusieurs fois. Donc là, avec notre logique actuelle, ce caractère, donc espace, devrait être considéré comme une initiale, puisque devant il y a espace. Donc il faut rajouter la condition, la lettre ne doit pas elle-même être un espace. Donc nous avons un test à faire. Savoir donc si la lettre n'est pas espace et si devant cette lettre-là, il y a espace. Alors regardons plus précisément le traitement. Donc avec une boucle et à l'intérieur de la boucle, un test pour savoir si la lettre est une initiale ou pas. Donc pour parcourir le texte, c'est très simple. On fait pour C dans la phrase. Donc C va être un caractère qui va aller de la première lettre jusqu'à la dernière lettre. Donc imaginons par exemple que le petit C soit à la position du E, dans rentre. Donc comment savoir si c'est une initiale ? Il faut regarder la lettre qui précède. Donc le problème, c'est que la lettre précédente, nous ne la connaissons pas. Il faut donc que nous ajoutions une nouvelle variable pour mémoriser la lettre précédente. Donc appelons par exemple précède la lettre précédente. Donc qui dit nouvelle variable dit initialisation de cette variable-là. Donc par quoi initialiser précède ? Donc au tout début, quand on va rentrer dans la boucle, le petit C sera égal à la première lettre. Donc ici, il y a R. Donc pour que cette lettre-là, ce R, soit une initiale, il faudrait que devant, on ait espace. Donc que la lettre précédente soit espace. Donc l'idée, c'est d'initialiser précède avec espace. Ce qui revient à dire que n'importe quelle phrase rentrée par l'utilisateur, devant, nous rajouterons espace. Donc une fois qu'on a initialisé précède, on va pouvoir faire notre test. Donc si précède est égal à espace, c'est possible que la lettre suivante soit une initiale. Donc c'est une condition qui va être nécessaire. Donc si précède est égal à espace, et si ma lettre n'est pas espace, ça c'est pour éviter d'avoir deux espaces qui se suivent et considérer que l'espace est une initiale. Donc dans ce cas-là, nous avons trouvé une initiale. Donc dans sortie, je vais rajouter le caractère C en écrivant sortie égale sortie, donc ce que j'avais avant, plus le caractère C. Et dernière étape, on passe donc au caractère suivant, et on n'oublie pas de mémoriser le caractère actuel, donc le petit C actuel, dans précède. Donc le programme final est le suivant. Alors regardons sur un exemple. Donc première, la phrase que l'on a rentrée, c'est « rentre avec tes pieds ». On l'a écrit peut-être en minuscule, donc on va utiliser le upper pour mettre cette phrase en majuscule, donc on est sûr que la phrase sera en majuscule. Ensuite, précède va être initialisé avec espace, et sorti avec rien du tout. Donc on va mettre ça dans un tableau, donc « précède » vaut espace, « sortie » est vide, et « C » n'est pas encore défini, puisque nous ne sommes pas encore rentrés dans la boucle. Maintenant, nous arrivons à la boucle C dans la phrase. Donc le C prend le premier caractère de la phrase, donc le C vaut R, et « précède » et « sortie » reste à « espace ». Alors, on fait le test, donc « précède » vaut espace, et le caractère n'est pas « espace ». Donc on a trouvé une majuscule. Donc « sortie » devient R. On récupère le R. Ensuite, « précède » prend la valeur de C, donc « précède » prend la valeur de R, et C passe à la lettre suivante. Donc maintenant, le C vaut E. Comme « précède » n'est pas « espace », nous n'avons pas d'initiale. Donc là, le test est faux, donc on continue. Donc on continue, c'est-à-dire que « précède » prend la valeur de petit C, donc « précède » prend la valeur de E, et C va prendre la valeur de la lettre suivante, donc le N. Comme à nouveau « précède » n'est pas « espace », on continue à l'intérieur de la boucle. Voilà, on continue jusqu'à « précède » qui vaut R et le caractère qui est à E. Ensuite, « précède » vaut E et « c » vaut « espace ». Et là, nous arrivons donc au deuxième mot, donc « précède » vaut « espace » et le caractère est sur A. Donc « précède » vaut bien « espace », le caractère n'est pas « espace », donc on a trouvé une initiale. Donc on la rajoute dans « sortie » et « sortie » devient R A. Et on continue le programme jusqu'à la fin. Et on trouvera bien R A T P. Deuxième exemple similaire, c'était la recherche de doublons. Donc écrire un algorithme qui demande une phrase et va afficher les lettres qui sont doublées. Donc par exemple, dans « jette les allumettes », on va afficher un T, un L et un T, puisque ce sont les lettres qui sont doublées dans la phrase. Donc on demande une phrase, donc ça, ça sera la partie « entrée ». On affiche les lettres qui sont doublées, donc ce sera la partie « sortie ». Les variables vont être les mêmes, donc la phrase et la variable en sortie. Donc j'appelle toujours « phrase et sortie ». Donc ils sont des « strings ». On initialise la phrase avec « input » votre phrase, et « sortie », pour l'instant, on n'a trouvé aucune lettre doublée, donc on met « vide ». « guillemets », guillemets. On aura la partie « traitement », et on va afficher les doublons, donc on va afficher la variable « sortie ». Alors maintenant, la partie « traitement ». Donc, il va falloir parcourir toutes les lettres pour savoir lesquelles sont des doublons. Donc on va partir de la première lettre et aller donc jusqu'à la dernière. Donc à nouveau, nous aurons une boucle. Ensuite, pour la partie « test », quand une lettre est-elle un doublon ? Donc pourquoi, par exemple, le petit e n'est pas un doublon, alors que le t de allumette est un doublon ? Ça dépend de la lettre précédente. Si la lettre précédente est la même, on a un doublon. Et attention, si la personne a écrit « espace, espace », on pourrait imaginer qu'il y a un doublon, puisqu'il y a deux fois « espace ». Donc pour que ce soit de vraies lettres, on va considérer que la lettre ne doit pas être un espace. Donc il y aura un double test à faire. Donc écrivons le programme de traitement. Donc la boucle et à l'intérieur, les tests. Donc on parcourt la phrase grâce à la variable petit c. Donc par exemple, imaginons que la variable petit c soit ici, sur le e de « let ». Il faut regarder la lettre précédente. Donc nous n'avons pas de variable pour la lettre précédente, donc il va falloir la créer et l'initialiser. Donc au tout début, si c est par exemple ici le j, comment faire pour lui expliquer que ça ne doit pas être un doublon ? Donc il faut comparer avec la lettre précédente, alors que mettre dans « précédent » ? Donc le plus simple, si on tapait une lettre par exemple comme un x, si « précédent » est égal à x, le problème c'est que si la personne tape une phrase qui commence par « x » comme xylophone, on aurait un doublon, donc le x qui se répéterait deux fois. Donc ce que nous allons faire, c'est mettre « vide » dans « précédent », comme ça on est sûr que la première lettre de la phrase ne sera jamais considérée comme un doublon. Donc nous allons mettre dans « précédent » guillemets guillemets, donc du vide. Ensuite, on va dire qu'on a un doublon, si le caractère n'est pas « espace », et si le « c », donc le caractère actuel, est égal au caractère précédent. Si c'est le cas, à ce moment-là on a trouvé un doublon, donc on le rajoute dans la variable sortie, et la lettre précédente devient la lettre qui était petit c. Donc le programme final ressemble énormément à celui de « initial ». Donc faisons notre petit tableau comme tout à l'heure. Donc la phrase « jette les allumettes » qui a été mise automatiquement en majuscule. On initialise les variables, donc « précédent » et « sorties » sont à vide, et « c » n'est pas encore défini, puisque la boucle est plus bas. On rentre dans la boucle, donc le « c » vaut le « j » de « jette », et les deux autres variables sont vides. « c » est bien différent de « espace », donc on va faire le test. Est-ce que « c » est égal à la lettre précédente ? Est-ce que « j » est égal à « vide » ? Est-ce que la lettre « j » est égale à « vide » ? Non, donc nous n'avons pas ici de doublon. Donc on passe à la lettre d'après, et au passage, on change « précédent » qui devient donc « j ». Donc maintenant, on doit comparer « j » et « e ». Les deux sont différents, donc on n'a toujours pas de doublon. « Précède » devient « e » et « c » devient « t », donc toujours pas de doublon. « Précède » est égal à « t » et « c » est égal à « t ». Donc cette fois-ci, nous avons bien « c » qui est égal à « précédent ». Donc nous avons trouvé un doublon. Et donc en sortie, on rajoute la lettre « t ». On continue comme ça jusqu'à le « a » de « allumette ». Ensuite, le « preset » vaut « a » et « c » vaut « l ». Et nous avons maintenant les deux « l » qui se suivent de « allumette ». Donc nous allons trouver un nouveau doublon. Voilà, donc si vous regardez bien les deux programmes, vous verrez qu'ils sont quasi identiques.